Comment commencer à faire de l'exercice lorsque vous êtes en surpoids? Si vous êtes en surpoids et voulez atteindre votre poids idéal grâce à l'exercice, il est vrai que cela représente un inconvénient, mais avec un peu d'effort, vous obtiendrez de très bons résultats. Le mode de vie sédentaire fait partie de la réalité de la plupart des habitants du monde, que ce soit par manque de temps, de motivation ou pour n'importe quelle autre excuse qui survient au cours de la journée. Il peut induire le surpoids. Après avoir été dans cet état de repos permanent pendant une longue période, le corps peut en subir les conséquences, notamment au niveau de son état de santé. C'est pourquoi il est nécessaire de pratiquer une activité physique au moins trois fois par semaine. C'est alors qu'une question se pose. Puis-je atteindre cet objectif si je suis en surpoids? Bien sûr, vous verrez des changements plus rapidement si vous suivez ces quelques règles physiques et alimentaires à la lettre. Pourquoi faire de l'exercice lorsque vous êtes en surpoids? Vous affiner naturellement, améliorer votre endurance, maintenir une bonne santé mentale, lutter contre la cellulite, bénéficier de plus d'énergie chaque jour. Comment commencer à faire de l'exercice lorsque vous êtes en surpoids? Tenez-vous en nos conseils d'un nutritionniste. Il ne s'agit pas de faire confiance à n'importe quel nutritionniste. Il est important de trouver un spécialiste qualifié et surtout recommandé par d'autres personnes. Cela permettra d'éviter les conseils erronés et les risques d'un service sans résultat. A partir de là, vous pourrez reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Votre nutritionniste vous recommandera des aliments adaptés en fonction de votre corps et de votre style de vie. Ainsi, vous pouvez perdre des calories et trouver un peu de temps pour faire de l'exercice. Commencez par quitter votre chaise. Il n'est pas nécessaire de courir un marathon pour dire que vous faites de l'exercice, pire encore si ce n'est que le premier jour. Ce que vous devez faire pour commencer est de vous lever de votre chaise de bureau et marcher pendant la journée, que ce soit à la maison ou au travail. Vous pouvez également faire l'effort de changer votre style de vie, laisser votre voiture à la maison et marcher jusqu'à votre destination. Rappelez-vous que marcher pendant au moins 15 minutes par jour fait la différence entre un corps sédentaire et un corps sain. Gravissez une marche de plus Pendant les premiers jours de changement, il peut être difficile de persévérer, car vous n'êtes pas habitué à faire de l'exercice en continuité pendant la journée. Cependant, une fois que votre corps est habitué à l'exercice constant, vous pouvez vous fixer un objectif plus élevé, en effectuant des exercices sous la supervision d'un entraîneur. L'entraîneur proposera une routine sportive adaptée à votre résistance physique. Cela permettra de systématiser vos séances de sport. Trouvez une motivation. Les raisons de pratiquer une activité physique sont nombreuses. La motivation est essentielle pour maintenir la motivation du début et vous pousser à avancer, sans vous ennuyer ou vous précipiter vers les résultats. Pour trouver un objectif qui vous rend fier de ce cette nouvelle étape pour votre santé, rien de mieux que de vous concentrer sur les résultats. Vous pouvez vous fixer de petits objectifs, puis évoluer vers des performances de plus en plus grandes, sans que la paresse ou le découragement soient une excuse. De plus, il n'y a pas de meilleure raison de faire de l'exercice que de vouloir se sentir heureux. Lors de la réalisation des routines sportives, des hormones telles que la sérotonine, les endorphines et la dopamine sont sécrétées. Ce sont les hormones du bonheur et du bien-être. Ne sautez pas de repas. Si vous essayez d'arrêter de manger à un moment donné, vous vous rendrez vite compte que, non seulement cela n'est pas sain, mais en plus, c'est une pratique qui provoque un effet de rebond. De ce fait, parce que vous n'avez rien mangé plus tôt, vous voudrez consommer le double au prochain repas. En plus de cela, sauter des repas peut provoquer une perte progressive de la masse musculaire, ce qui est très mauvais pour la santé de vos os et de votre corps. Aller de l'avant. Au fil des jours, et avec beaucoup de persévérance, vous constaterez une perte de vos kilos superflus, et un corps qui se transforme pour se rapprocher de votre objectif. Parallèlement, l'activité physique que vous pratiquez permettra de le tonifier, de gagner du muscle et amènera un changement positif. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, car vous atteindrez bientôt l'objectif que vous attendiez, un corps sain. Il est également important de modifier les stratégies d'exercice, car au fil du temps, vous aurez besoin de plus de variété et, avec cela, plus de réussite. Gardez toujours à l'esprit que pour commencer à faire de l'exercice lorsque vous êtes en surpoids, la première chose à faire est de taper du pied par terre et de vous convaincre que si vous le voulez, vous pouvez le faire.